Salut à tous et bienvenue sur Magikaran AFR, comment ça va ? Ecoute, ça va très très bien, ça va très très bien, comme on atteste mes cernes. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit Harry Brawler, je crois que c'est la première fois. C'est la première fois qu'on Harry Brawler, effectivement. Bon, c'est le même concept qu'un Harry Builder, sauf qu'on va builder en Brawl. Est-ce qu'on aura du Harry e-Stower ? Oh, mais oui, peut-être, sauf qu'on l'appellera d'une bien meilleure manière que ce que je viens de dire. Parce que là, c'est pas ouf. Ries l'a franchi, il vient de sortir. Peut-être que je note au bout d'un an et demi qu'on a ces tics-là, en mode on pointe la caméra comme ça. Oui, mais c'est obligatoire. Et c'est mal poli de pointer les gens du doigt. C'est quand tu influences. C'est vrai ? Hé, toi, regarde le doigt. Le doigt influence la personne, tu vois. Quand j'ai fait salut à tous, ils se sont dit, je vais créer un deck avec Ries l'a franchi. C'est faux. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu d'ailleurs à cette vidéo. Alors, faites un tour sur notre page du type. Ou bien d'utiliser le code VALETL2019 sur la boutique MagicBazaar. Tant qu'on l'a en 2019. Tant qu'on l'a en 2019, voilà. Parce que forcément, si il y a 2019, ça veut dire que peut-être 2020 ne sera pas la même chose. Ah, tease. Et du coup, il vous donne encore à l'heure actuelle un booster à partir de 10 euros de commande ou trois boosters à partir de 50 euros de commande. Merci à tous ceux qui l'ont utilisé ou qui l'utilisent. Merci beaucoup. Cerise la franchie qui est sortie. Attention, petit type, si vous ne voulez pas payer 10 000 gold ou 2 000 gemmes pour l'avoir, vous faites ça, fabriquer. Oui, et voilà, vous l'avez. Assez simple. Vachement mieux quand même. Vachement mieux. Je crois qu'il est jouable en historique. Du coup, vous pouvez en craindre plusieurs. Alors, il est jouable en historique et c'est très intéressant qu'il soit aussi jouable en brawl. Ça veut dire que maintenant, le Brawl Arena diffère du Brawl standard en version papier, à moins qu'il l'ait aussi validé, parce que c'est une carte qui existait déjà. Est-ce qu'ils l'ont validé aussi en brawl papier ? Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. Peut-être qu'ils vont juste faire un event deck avec Riss aussi en version papier. Peut-être. Et du coup, qu'ils vont venir compléter la collection du standard. C'est un petit peu flou. C'est clair-obscur cette histoire. Les bannes, en fait, sont les mêmes, mais ont lieu à 7 ou 10 jours d'intervalle. Donc, c'est peut-être aussi que Riss qui vient de sortir. Enfin, pour vous, quand vous voyez la vidéo, non, il ne vient plus de sortir. Mais quand nous, on l'a fait, il vient de sortir. C'est peut-être la même chose. Il nous montre un truc en preview, entre guillemets, sur Arena. Et il arrive après en boutique. Why not ? On verra. On n'a pas les réponses à ces questions-là. On ne fait que supputer, essayer de comprendre pourquoi ils ont implémenté ce Riss dans le Brawl. En tout cas, nous, ça nous fait plaisir. En plus, ce Riss, pourquoi est-ce qu'on a eu envie de builder autour ? Il a une petite histoire. C'est qu'au début du Duel Commander en France, donc le format 1v1 de l'EDH, Riss était un des premiers commandants jouables, joués et vraiment forts. Il a même été banni à une époque. C'est pour vous dire comme quoi la carte était puissante. Alors, évidemment, le pool de cartes était infini parce qu'il n'y avait pas de restrictions. Là, ça ne sera pas du tout le cas en historique parce qu'on a un pool de cartes très réduit. Ça ne sera pas si fort que ça. Mais voilà, c'est un commandant qui a été joué en EDH. Et donc, j'imagine que c'est pour ça qu'ils l'ont implémenté dans le Brawl, pour qu'on essaye de builder autour. Et ça va être sympa. On va essayer de se faire plaisir. On n'a absolument vu zéro list. Aucune idée de ce qui est bien builder autour de ce Bousin. Je l'appelle ce Bousin, mais ce n'est pas si mauvais en vrai. Et voilà, on va essayer de faire un petit paquet sympa autour de lui. On va essayer de se faire plaisir. Du coup, Rys la Franchi, c'est une 1-1 pour 1. Un mana vert ou un mana blanc, donc forcément assez facile de le jouer. Et qui donne accès aux deux couleurs, du coup, pour jouer un brôle. Toujours tour 1. Créature légendaire, elf et guerrier, donc deux très bons types. Pour 3, on l'engage. On crée un jeton de créatures 1-1 vert et blanche, elf et guerrier, donc qu'on voit juste à côté. Qui est marrant, d'ailleurs. C'est rare de voir des elfes comme ça. Il est beau. Et pour 6, on dirait un petit peu un... Et ça, c'est les elfes de l'Orwin, tu vois. L'Orwin, sombrelant, tout ce lève ciel et compagnie, couche ciel. C'est un bolor, tu vois. Oui, effectivement. Je cherche un jeu de mots avec bolor, mais je n'en ai pas. Tu sais que je... Pareil, j'étais là en mode bolor, bolor, bolor. Ça sonne rigolo, mais on en a pas. Oui, mais il n'y a pas. Et du coup, pour 6, c'est l'effet le plus intéressant. On l'engage et pour chaque jeton de créature qu'on contrôle, on crée un jeton qui est une copie de cette créature. Donc, en fait, on double tous nos jetons, basiquement. C'est beau, hein ? Ce qui est pas mal. Et donc, on va essayer peut-être de tourner un petit peu autour de ça, en ayant une shell, une coquille. Une coquille ? Un habitat pour ce Rislav Franchi, assez intéressant. Petit tip, d'ailleurs, qu'on n'a pas dit dans nos vidéos Brawl. Enfin, je crois qu'on ne l'a pas dit. Ça, c'est un réflexe quand vous créez des decks en EDH, etc. Vous prenez le coût de votre commandant, s'il n'est pas trop élevé. Et en fait, vous partez le principe qu'à ce coup-là, à ce tour-là, vous n'allez jouer forcément que votre commandant. C'est valable pour 99% des commandants, généralement. Donc, nous, on a Rislav Franchi, c'est un tour 1. Eh bien, on n'aura aucun tour 1 dans notre deck, à moins que ce soit des spells. Des cartes très intéressantes. Des cartes intéressantes, parce que si tu joues Elf, moi, j'en connais 2-3 des tours 1. Il y a des bons tours 1 en Elf. Donc, du coup, pour le coup, on va un petit peu déroger à la règle. Mais effectivement, c'est très valable pour les decks comme Kyura, par exemple. Kyura, notamment. Bon, là, pour le coup, c'est un petit peu moins le but. Mais si on doit prendre ça à la lettre, on ne devrait pas jouer de tour 1, logiquement. Tour 3, on va souvent vouloir faire l'activation de Riss. Donc, on va peut-être moins vouloir de tour 3. On ne va pas maximiser les tours 3. Et tour 6, même s'il y a peu de tours 6 dans les decks, on veut utiliser son effet. Donc, on veut, au moins, au tour 5, avoir des trucs qui créent pas mal de jetons pour pouvoir curver. Si on peut. Et notamment, si on se le fait tuer, tour 3, on veut rejouer Riss. C'est bien dit, ça. Tu vois, ça nous aiguille, on a fait un petit peu un squelette, on a fait le storyboard de notre deck. Maintenant, on va essayer de le remplir, du coup. Exactement. Alors, je vais commencer par le plus simple. Par l'élément perturbateur. Pas du tout. L'élément perturbateur, waouh. Je vais taper Elf et on va regarder un petit peu, d'un peu plus près. On va se mettre comme ça. Tout ce qu'on peut faire. Les Elfs intéressants. Du coup, Elf Tour 1, finalement, on voit qu'il y en a peu et qu'ils ne sont pas forcément super sexy. Alors, recouvreur, ça peut, mine de rien, être pas mauvais du tout, quand même. Sachant que tu peux trouver en bicolore, tu peux te permettre de jouer des terrains, je veux dire, ça va chercher des non-basiques, des terrains utilitaires. Je ne trouve pas ça horrible, tu vois, un petit recouvreur Elf. Ça pourra ne pas passer le cut, mais je... On peut le mettre. De toute façon, généralement, quand on va créer le deck, on va monter à peu près à 75 cartes, puis couper petit à petit. On va trancher dans le larpe. C'est une carte de Legacy, donc forcément fort. Effectivement, on peut mettre le recouvreur Elf. On ne va pas mettre le collecteur de peau, parce que c'est une carte qui, typiquement, qui, dès le Tour 2, devient bien moins forte. Et vu qu'au Tour 1, on préfère jouer Riss, enfin, on a déjà Riss à jouer, ça fait qu'on va s'obliger à avoir des choix. Riss, il ne sera pas très bon au Tour 2, puisqu'il ne va pas marcher sur le collecteur. Ça ne synergise pas. En fait, il va falloir qu'on définisse si on veut synergiser Token ou si on veut synergiser Elf. Et ça va être dur de vraiment synergiser les deux à la fois. C'est vrai, mais je pense que, comme on n'a que des exemplaires en 1, on n'aura pas assez pour maximiser Token, on n'aura pas assez pour maximiser Elf. Donc peut-être que les deux seront sympas, et là, typiquement, on a une carte qui nous permet de faire les deux. C'est un Elf, de 2 pour 2. Et à chaque fois qu'un jeton arrive au champ de bataille, il prend un marqueur. Très bonne curve. Ça, c'est une très bonne curve. Tu fais Riss Tour 1, lui, Tour 2, Tour 3, j'active. Pour 3, vous avez une 3-3, Riss et un autre jeton. C'est assez sympa. C'est pas mal. Druides de Paradis, pas mal aussi. Ça fait ramper, ça permet d'avoir des Tours 4 au Tour 3. J'aurai aussi Druides d'Incubation, pour le coup. Druides d'Incubation aussi. Druides de Clairepollen, on va voir. On va la mettre parce que c'est un top deck sympa, parce que les tokens proliférés, ça peut aller avec les tokens, suivant ce qu'on a dans le deck. J'y crois un peu moins. Pas sûr, mais il faut savoir que ça peut être intéressant. Le cut va passer, je te le dis. Ça sera cuté. Si on joue pas mal de cartes qui mettent des marqueurs sur tout, par exemple, ça peut être intéressant pour deux. Préservateur, très sympa. Celui-ci fait quoi ? Il fait regarder les cartes du dessus pour prendre un land ou une créature ? On la met dans la main. Non, on la met au-dessus de la bibliothèque. C'est encore pire. Vigile, malheureusement, on peut en jouer qu'un. Pas joué les blonds. Ça, pas très bon. Guide de circonscription, ça ne met pas en jeu, donc je n'aime pas trop. Non non plus. Si tu étais tricolore, tu aurais vraiment envie d'essayer de fixer ton mana. Là, en vrai, ça va aller très vite. Là, ça crée des jetons elf. Ça peut être intéressant. Est-ce qu'on a envie de ça ? Tu crées un jeton ou alors tu détruis un artefact ou un enchantement. Donc c'est une carte qui n'est jamais morte. Je pense que c'est une assez bonne carte. Moi, j'aime bien, surtout qu'elle convoque. C'est même plus haut. Ça synergise extrêmement bien avec ce qu'on fait. Sage de l'évolution, encore une fois, parce que ça, pour lui, fait que c'est de l'elfe. Je vais le mettre. Ça pourrait être cuté. Ouais. À voir. Ça, on s'en fout. Je suis autour de bêtes. C'est un peu difficile, sage de l'évolution, parce que c'est une carte qui, si elle tourne vraiment, va vous faire gagner vos matchs tellement c'est fort. Et en même temps, il y a plein de moments où ça va juste prouter. Et donc, du coup, en fait, on va être de temps en temps un petit peu, comment dire, guidé dans la mauvaise direction en pensant au power level de la carte. Alors qu'en fait, c'est juste pas très très bien statistiquement en ton deck. Je suis chaudeur de bêtes. Peu d'elfes. On voit que si jamais on l'avait créé en brawl historique, il y aurait eu pas mal de delphes en plus. Et Mara, c'est juste la synergie pure. Et Mara, voilà, c'est trop bien. Ça aussi, c'est pas mal. C'est elfe chevalier. Et quand il attaque, on peut engager des bêtes pour qu'il y ait de plus en plus un. Mais surtout, pour 5, on crée des jetons, encore une fois. Vas-y, vas-y. Je vous dis, c'est pas trop mal. Ça, ça fait quoi ? C'est un elf de 2 pour 2 qui crée des jetons. Donc, il donne le piète à tout. À tout ? Ouais. Bah, vas-y. Pour 6, il crée un jeton. C'est un peu cher, mais le piète, c'est sympa. Ça, ça fait quoi ? C'est pas mal aussi. Pour 6, on crée 3 jetons. On peut protéger une créature avec l'assurance. On va dire, ça vaut le coup, je pense. Cavalière, ça fait des tokens de 2 elf quand ça meurt, mais ça a l'air un peu cher. Ça ne me plaît pas des masses, pour le coup. Elle n'est pas elf elle-même. Alors, ça, on regarde les 4 cartes dessus. On peut révéler une carte de créature d'enchantement. On la met dans notre main. Faible, ça. Un peu faible, ouais. Ranger de Jitshien. Pour 4, on crée 2 jetons. Et créature que vous comprenez, il y a de plus en plus un. Et en plus, elle est elfe. C'est faiblard aussi, je trouve. Ouais, je crois que je suis biaisé par l'artwork. Ouais. Il n'est pas si joli, moi, je trouve, l'artwork. Tolzimir, bonne carte dans nos couleurs et elf. Ouais, on va y aller. Que demande le peuple ? Et du coup, ça donne envie de jouer loup. Ah ouais, et du coup, on fait un rôle à 80 cartes. C'est fou. C'est allé assez vite, en fait, dans elf. Enlève elf. En fait, je pense qu'on va plus synergiser token que elf, parce qu'en historique, on aurait pu synergiser elf. J'ai pensé qu'il y avait plus d'elfs que ça, évidemment. Mais non, ça ne va pas être très, très bien. Ah bah ça, en blanc, on va en trouver une chier. Je pense que tu peux jouer héroïne de la première circonscription. Alors, est-ce qu'on a assez de cartes multicolores ? On n'en a pas beaucoup, mais Rhys Trigger. Franchement, on va voir. Prends quand même. Dans tous les cas, si ça fait un token, c'est remboursé. Alors, lui, quand on attaque avec deux autres créatures, et lui, on crée un jeton. Ouais, mais c'est un tourin, donc non. C'est un peu faible. Si, en fait, vu que c'est des tourins, il faut qu'ils soient très intéressants. Si ce n'est pas très intéressant, on ne va pas les mettre. Hope de l'Espoir, on peut créer des jetons pour 4. Ouais. Ce n'est pas mauvais, Hope de l'Espoir. Attention, ça graigne de bien les deck contrôles. On ne va pas en mettre un, mais... De toute façon, on ne va pas en mettre deux. Je veux dire, on peut le mettre, mais ce sera peut-être ce que t'es également. Moi, j'aime bien. Chevalère Valeureuse, c'est que sur Chevalier. Sonner l'alerte, c'est juste trop bien. Sonner l'alerte, c'est super. L'âme Ancestrale, ce n'est pas nul. Attention. Ça crée un token, ça l'équipe instantanément. Donc, tu as une 2-2 pour 2, quoi qu'il advienne. Qui est token. Et pour 1, tu peux un petit peu switcher où tu veux. Ouais, on peut mettre. Tu ne dis pas que c'est fort, mais ça se discute. Pour 3, on a Sonner l'alerte en moins bien. Moi, je n'aime pas trop. Ouais, on ne veut pas trop ça. Exécuteur pendu, c'est bien. Bonne carte qui crée un jeton qui permet de faire de la gestion. Moi, j'aime bien aussi. C'est cool. Les créatures, ça crée un jeton fou de ça. Ça, c'est pas trop dégueu. Ça fait un espèce de Sonner l'alerte, sauf qu'il y a l'upside, l'avantage de pouvoir gagner pas mal de PEV. Ça peut être sympa. C'est un instant, donc c'est cool. Frères de bande, ça crée des tokens. Ça fait gagner des points de vie. Moi, je prends. Surtout que si vous avez 15 points de vie. Ah non, merde. J'allais dire, si on a 15 points de vie en brawl, c'est que 10 points de vie, mais non. C'est 15 points de vie par rapport au total de points de vie de départ. D'accord. Dime et touffante, non. Est-ce que ça crée une copie des jetons de créatures ? Non. Non, non, non. C'est quoi, ça ? C'est pas très bien. Ah ouais, non. Cavalier de l'aube, si on cible nos créatures, ça fait un 3-3 pour nous. Mais je sais pas si je suis sûr que ce soit très intéressant. Et puis le coup de mana est difficile à caster, quand même, en décolore. Le cavalier vert était intéressant. Ouais, mais il est trop dur à caster aussi. Ouais. Ah, Oquetra, c'est fort. Oquetra, c'est pas mal. Ça rembourse un petit peu les... Oh, visite divine. Là, quand on va se marrer. Visite divine, mais entendez. Tu le vois venir, quand on va se marrer. Archonte, ça m'a l'air pas mal, ça. Archonte. 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 Non, mais parce qu'on nous emmerde. Je vous le dis en commentaire, là, sur les streams et compagnie. Parce que les gens disent qu'on sait pas parler. Mais si, on sait parler. Mais c'est rigolo de dire Archonte. On le sait que c'est Archonte, voilà. Mais c'est... Genre, tu trouves pas que ça fait... Genre, ça sonne mal. Bah ouais, un Archonte, c'est dans Starcraft 2, tu vois. Alors qu'un Archonte, harmonieux... Un Archonte, c'est dans Valetique. Exactement. Et ça fait plaisir. Ça, c'est pas trop mal, non ? Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, je pense. Ça fait deux jetons. Ouais, puis on avait essayé de faire marcher cette carte de mort, et ça avait pas marché. Non, donc là, ce sera peut-être son moment. Bon, ça va, évidemment. Bah, à la Cercle de l'Oriété, ça fait quoi ? Alors, ça coûtera toujours 6. À quoi que non, on a pas mal de chevaliers. Parce que ça coûte un de moins pour chaque chevalier. Ah, pour chaque chevalier. Les créatures qu'on contre, ce qui est plus un, puis un, quand on lance un sort légendaire. Donc notre commandant. Voilà, notre commandant, ça fait l'air. Ouais, c'est pas mal. Ça va, il faudra compter les chevaliers qu'on a à la fin, quoi. Ouais. Maintenant, les vertes. Alors, les jetons de créatures. Une pête frappée d'amour, ça fait un jeton de créatures. Ouais, c'est bien. Mais c'est un tour 1, donc pas sûr. Bah, c'est 8. Moi, je vois très bien ce qu'on va jouer. Une petite trostanie, une petite marge de la multitude, après. Oui, je pense. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Ah, Limon, c'est sympa. Limon, c'est pas mal. C'est très sympa. Projet gardien, ça peut être pas dégueu. Non. Ça fait piocher sur toutes nos créatures. C'est le fameux elfe dont il regarde le zizi, là. Ouais. C'est ça. C'est incroyable. Avec un, ses cheveux. Oh ! Non, non, non. Je sais que tu veux jouer loup, mais non. Mais non, mais ça crée des tokens loup. Ouais, mais bon. Si t'as Tolzimir et que t'active Rhys, tu crées plein de loups. Ça se bat partout. Ah, non, c'est trop fort. On essaie. Essayons. Franchement, de base, la carte est forte. Ça, c'est trop bien. Pas du tout. Non plus. Non plus. Non, ça faisait quoi, ça ? Ah, non, ça détruit tout. Euh... Mouais. C'est fatigué. Peu cher quand même. Oh. Ça ne synergise pas très bien avec ce qu'on fait. Et nous, on ne veut pas jouer des cartes, tu vois. On ne veut pas jouer des grosses bêtes. Ouais. Enfin, je n'y crois pas des masses non plus. Ça... C'est normal, ça. Sachant que ton commandant, il est 1-1. Ça fait que ton grand comelais, il coûte 8, tu vois. C'est solide, ça. Le nombre de créatures que vous contrôlez. Créer un jeton. Bon, on va dire que ça synergise, quoi. En plus, il est Sylvain. Dédicace à tous les Sylvains. Hop, et hop. Voilà. C'est bien joué, ça. Maintenant, du coup, on va juste choisir les bonnes cartes. Il nous manque 3 cartes, on a le deck. Non, mais... On va faire mieux. On ne marche pas comme ça, quand même. On va jouer des anti-bêtes, on va... Euh... Oui. Alors, exilé. Tu ne veux pas juste switcher dans le blanc ? Passer comme ça, en revue ? Dans le blanc et dans le vert ? Ah, oui, sinon, on peut passer... Là, pour les dernières, on met tout ce qui nous semble être bon. Je mets comme ça, ça, ça va plus vite. Alors, là, il n'y a que du caca. Genre Ferrigan Mother, ce n'est pas bien ? Non. Ah, ouais ? Moi, je ne crois pas. On va avoir plein de petites créatures, donc plus de plus un à une botte, ce n'est pas ouf. Ouais, OK. À moins qu'on joue un sous-thème aventure. C'est impossible. On joue un elfe, token, aventure, loup. Qu'est-ce qu'on a, là ? Est-ce qu'il y a beaucoup de permanents noirs ? Est-ce que le méta-broll est très noir ? Parce qu'apôtre, c'est juste horrible. Je pense que non, et que même s'il l'était, c'est une seule carte. OK. Bon, après, tu sais, il suffit de la toucher. Oui, mais bon. Il y a Tueur de géant qui a une très bonne carte aussi. Évidemment, c'est anti-bet, ça fait engager. Une petite carte. Ce n'est pas incroyable, mais c'est une bonne carte. Privilégier les trucs un peu plus polyvalents, je pense. Oui, justement, cette carte est polyvalente parce qu'elle fait anti-bet, gestion on board, présence parce que c'est une créature. Oui, mais à combo de pas. Bon, je peux la mettre, mais je pense que ça sera cuté. OK. C'est un coïn de verre, c'est bien. Oui. Décrit fervent, c'est bien. Carte bien polyvalente. Ça, ça polyvale, mais à fond. C'est-à-dire que ça te rend poli. Ça te rend poli ? Oui. C'est beau, ça. C'est pas mal. Ah non, mais ça me poli, sinon ça me rogne. Ça te rend lisse. Ça me rogne. Pacifisme, non. Ah, ça, c'est pas mal, Percepteur de Dive. Quand ça meurt, ça fait un token et puis c'est chiant. Oui, puis ça fait chier. Si ça fait chier, c'est bien. C'est bien. Posez-vous la question quand vous crée un deck. Est-ce que cette carte fait chier ? Est-ce que ça fait chier, mon adversaire ? Retour à la vie, c'est super nul. Oui. On a fait des trucs super bien avec ça. Prince Charmant, non. Tu vas blinker tes tokens. Comme ça, il meurt. C'est ce que ça fait. Ça les tue. Ah, mais non. Tu peux pas mettre Aliment, mais tu peux mettre Enfroir. Ah, mais non. Oh, si l'enceinte. Non, mais je suis biaisé. Non, mais je n'écoute pas quand ce n'est pas des bonnes idées. Si l'enceinte, c'est une bonne carte. Oui, c'est une bonne carte, mais ce n'est pas une bonne idée. On n'a pas un side en role ? Ah, ça, c'est très bien. Parce que nous, ça ne touche rien dans notre deck. Non ? Ça, c'était la deck d'Ambros Angel, quand même. C'est ça au 2018 PL, là. Oui, mais est-ce que ce n'est pas un deck de 2018, qui se l'a franchi en role ? Oh, je ne m'écoute. Mais donc, ça dégagera au cut. Toi aussi, si toi, tu cuttes, moi aussi, je vais cuter. Tu as raison. Ah, ça, c'est trop bien. Oui, ça, c'est bien. Oh, Jidéon. Il est un peu jeton, lui. Je ne sais pas, quand tu dis Jidéon, dans ma tête, je pense à Juvamine, tu vois. C'est genre, si Juvamine, c'est Jidéon, tu vois. Si Jidéon, c'est Juvamine, oui. Oui, peut-être pas. Mais vas-y. Ah, c'est une bonne carte. Manate. Non, ce n'est pas bien. C'est fort, ça. Coup de mana prohibitif, quoi. On est prohibité pour le coup de mana. Non. 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 Ah, ça, c'est bien. Oui, ça, c'est bien. Suggestion polyvalente. Putain, on ne peut pas jouer que ça, l'unbinding, c'est bien, dommage. Jouer en forgeant, on pourrait le jouer. Hop, là, ça, c'est placé. Allez, hop. Euh. C'est pas mal du tout. Une bonne synergie token, ça. Ça, est-ce qu'on peut se dire que pour 4, ça tue forcément le général. Ouais, ça tue tout aussi, chez nous, c'est pas bon. Ah, pour 4, tu vas tuer son général. Après, si tu fais un miroir, et que toi, tu l'as, tu tournes autour, tu vois. Ouais. C'est pas bien. Horrible, quoi. Ah, j'aime bien ça. La ligne de play. Ça n'a rien à faire, ici. Non, ça n'a rien à faire. C'est juste parce que t'aimes bien, c'est pas bon. Merde. Oh, il y a la carte du Rossmois. Ouais, combat singulier. Eh ben, ça, tu sais que dans le deck, c'est de la merde. Même un général, d'ailleurs. L'oxodon, c'est pas mal, non ? Ben, l'oxodon, on joue pas tant que T1 que ça, hein. Attention, hein. Ah, merde. Ah, mais si tu fais Riz, sonner l'alerte, t'es bien. Oui. Ouais. Mais on a qu'un exemplaire, quoi. Ouais, ouais, ouais. On arrive à la fin, c'est vite fait, hein. Bon, attends, il manque le vert, hein. Oui, oui, mais on avait déjà... Attention. On a fait tout le blanc, déjà. J'ai endrappé de royaume pour perdre, aussi. Ouais. Quand on a l'avantage, vite, vite, vite ! Il est concédé. Alors, là, rien. Là, rien non plus. Ben, tavernier, on avait pas un soutien à l'aventure ? Oui, mais... Oui, mais non. Non, voilà. Voix de l'été, c'est la meilleure carte, il faut la mettre. C'est pas encore bannu dans ce format ? Non. Mais, hein, vas-y, hein. Ben, après, dans ce format, ça reste quand même de type pipi, franchement, mais, hein. Ah ouais ? Vas-y. Non. C'est une bonne carte. Ok, je l'ai mis. Ça crée petit comment pour un. Ah là, je l'ai mis. The worst. Alors ? Coller de racines. Comme ça, si le mec, il a... Mais type, j'ai considéré, je me dis, c'est fort, Fog, mais non, c'est pas bien. Ben, en fait, tu sais où c'est fort, Fog ? Quand un deck ne doit jamais jouer Fog. Tu vois ce que je veux dire ? Hop, il était une fois. Oui, c'est pas mal. Oui. Genre, c'est improbable qu'il y ait Fog ici, donc, du coup, ta phase d'attaque est létale, en fait, tu perds. Ouais, il n'y a pas... Et tu perds sur le comeback, tu vois. Ça, c'est presque elfe. Franchement, ça, c'est bien. En vrai, on a pris des elfes, mais ça n'a aucun sens, je crois. Oui, il y a des elfes qui vont dégager, ouais. Ah ouais. Ouais, d'accord. Alors, pour narcole, pour contre, c'est une bonne bête, franchement, je m'aime. Oui, c'est... Une gestion polyvalente, qui, au pire, est un body attaquant. Non. Oh, c'est pas mal, hein. Ça marche, les jetons. Ouais, mais tu n'lances pas des sorts qui ciblent ta carte, quoi. Ouais, mais tu vas scry à balle. Non. Voyeur, d'ailleurs. Ça, c'est pas mal. Non. Ouais, ça va. Peut-être que les gens à balle, ils n'aiment pas les voyeurs. Bonne carte, bonne carte. Bonne carte, je pensais le Dixalan, comme ça, les mecs disent « Oh, il joue une carte banlieue, comment il fait ? » Eh bien, rien. Le vert, on dit que c'est fort, mais quand vous regardez toutes les cartes vertes, c'est pas tout fort. Mais en vrai, en historique, il y aurait eu plein de trucs bien. Les migrations de saprobiantes et compagnie. Bah, les saprobiantes, en fait, tout quoi. On aurait eu saprobiantes. Il fait quoi, là, le Ying-Yangou ? Ying-Yangou. Ying-Yangou. Ying-Yangou, pas du tout. Tous les deux, faux. Il met des marqueurs, et ceux qui ont des marqueurs font du mana, donc on s'en cague. Non, ça va. Le picker crawl, on dirait un genre de foot. Pas bien. Bah, il n'y a rien, là. Non, non, c'est de la merde. Oh, bête de quête. Franchement, je suis à deux doigts de dire oui. C'est un top, aussi, non ? Bah non, j'ai dit non. Ah, je n'ai pas entendu. Méchant loup, pour la thématique loup. Alors, tu sais qu'à l'époque, il y a de ça fort longtemps, en fin 2018, dans Celestina Token, les sites des japonais jouaient 4 Ferox Negapo. Corrélation ? Je ne pense pas. C'est une bonne bête, quoi. Mais ouais. Méchant loup, c'est une bonne bête aussi, non ? Non, il n'y a pas de fou. Il ne faut pas exagérer. Bah, bah, bah. Oh, Vivian. Dans son boisement. C'est pas mal, hein. Ouais, mais c'est pas bien. On met des tokens, on met pas des grosses bêtes. Ouais. J'ai vu une grosse bête. Non. Ouais, c'était pas mal, quand même. Tu peux jouer ta carte Overrun, là, tu sais, celle que tu topdeck à chaque game. Bah, oui, bah, je sais très bien la piocher, voilà. Je pense que là, du coup, elle sera plutôt pas mal. Tu sais qu'on est en train de monter un deck, et ça me fait toujours du mal de monter un deck. Oh, bah, ça. Et dans ma tête, de me dire, putain, c'est vraiment de naze, ce qu'on est en train de créer. Un peu. Un peu. Franchement, quand tu vois ce que fait Kyura, Rona, c'est Nissa ? Pour avoir des bonnes cartes. Ouais, parce que pour eux, c'est le deck, quoi. Ouais. Ça, c'est pas mal aussi, hein. Bon Overrun, hein, seule de piètes. Non, non, c'est bon. Un seul, ça suffit, tu le pioches à chaque fois, toi, ça. Ouais, mais au moins, on a le choix. Je piocherai les deux, tu vois. Ça, c'est bien ou pas ? On a trouvé, du coup, un drop 5 qui mettait des tokens pour Riss ? Non. Si, 3 Stani. Ah, bien joué. Eh, ché. Bien joué. Ça, c'est bien, non ? Eh, Limon Biosynthétique, tu vois, il est devant notre gueule. Eh, ouais. Ça fait trois fois que je dis que c'est bien, ça. Oui, oui, mais parce que tu comprends pourquoi je ne réponds pas. En vrai, c'est bien, mais bon. Non, c'est bien dans un deck comme Kyura où tu veux chercher des pâtés, mais là, tu veux chercher quoi ? Là, c'est du pipi, là. Ah, oui. Le caca. Hum. Attention, le travaux mythes l'a dit, le caca, c'est du pipi en marron et en jaune. Ouais. En marron et en jaune, je crois que c'était pas ça. Non, c'est pas, c'est pas trop. C'est pas. On peut jouer d'ombre puissance, tu vois, ça, c'est l'inverse du fog. C'est la carte, il dit, il a pas, mais il te tue, tu vois. Non, 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 je pense qu'un overhaul suffira. Gargoss. Non plus. J'attends. Mais d'ailleurs, attends, en 600... Ah, ils l'ont remis en M20 ! Ouais. Ah, d'accord. C'est pas fou ! Ah, bah, avant-garde, hein. Avant-coureur, non ? Ah, oui. Oh, franchement, on y va, hein. Et un saumon vert, du coup. Bah, ouais, hein. Et ça ? Puisqu'on a mis ça. Flore. Alors, ça, c'est bien, ça. Super, Flore. Bon, j'ai rien du temps pour le mettre. Porte aussi. C'est un verdoyant. On met tous les lignes. Je vais lire, j'aime bien, par polyvalence, tu vois. À tes souhaits. Merci. Vous savez que c'est nos couleurs, c'est polyvalent, on le prend. La faiblesse de Célestinia, quand même. C'est dramatique. Ah ouais, ça nous frappe. Ah ! On prend ça à la pleine poire, tu vois. Ah ouais, vas-y. Ah ouais, ça, non. On aurait préféré le Adjanu de M19, quand même. Non, non, bah, tout le reste, non. Non. Ah, je sais ce que tu penses. Je... Voilà, c'est pas l'occasion de jouer cette carte que personne ne jouera jamais. Tu gagnes X et tu pioches XX étant le nombre de créatures que tu contrôles et ces créatures gagnent plus un, plus un. C'est marrant, ça te fait un effet de victoire et de ressources. En fait, de survie et de victoire, à la fois. C'est vraiment très mal designé. C'est horrible. Si tu ne tues pas, et bah, tu ne meurs pas. Mais non, en fait, c'est ultra bien. Allez, je la mets. On verra. Non, parce que tu es censé tuer avec un buff comme ça. Mais en fait, c'est genre... Un buff. Genre, tu tues, mais tu as quand même pioché des cartes. Mais du coup, tu fais quoi ? Si le mec, il est à zéro et qu'il commence à remballer son deck, tu dis, attends, attends, je regarde ce que je pioche. Ouais. Tu castes et si le mec dit, ok, tu dis, bon, je pioche du coup. Et une fois que tu as pioché, il fait, ah, ok. Château d'Ardenvale, c'est pas mal. Bah, gare en brigue, hein, tant qu'on y est. Bah, c'est pas très bien. Je crois que non, c'est pas bien, ouais. Ça casse que des créatures, je l'oublie à chaque fois. Donc, c'est de la marde. 80 cartes, il faut que tu aies un de ce peu. Comment on a de terrain ? Ouais. 24, c'est bien. On ne veut pas plus, hein. On va voir cette petite curve. Ouh, qu'elle n'est pas belle. C'est pas beau, hein. Alors, ça, ça dégage. Ouais, ça dégage, ouais. Bah, je croyais qu'on avait des terrains utilitaires, mais... Ah, bah, je ne les ai pas mis, mais... Bah, regarde ce qu'on a comme terrains utilitaires. Décoche juste les couleurs. D'accord. Ah, bien joué, ça. Euh, Chant des Morts, c'est pas banni ? C'est pas banni ? Après, dans le truc... Non, mais 100%, c'est banni, par contre. C'est banni, parce que sinon, moi, je joue Golos, là, en... C'est pas banni en bronze, Chant des Morts ? Ah, ouais ? C'est bizarre, je ne sais pas. Bon, dites-nous dans les commentaires si c'est banni, Chant des Morts, parce que c'est pas banni, on n'a pas gagné beaucoup de games, quoi. Non, non, c'est pas banni. Bah, écoute, on double les tokens, hein, moi, j'ai envie de jouer, hein. Non, mais nous, on ne peut pas jouer ça, mais... Bah, si ! Bah, non, on n'a pas assez de terrains différents. Passage merveilleux, c'est bien. Tu vois, tu peux aller chercher un passage merveilleux, c'est incroyable. Ils ont des flags. Et c'est tout ! Et ouais, c'est un peu tout, hein. Bon, ouais, on va s'arrêter là, je pense. Ah, étendu sauvage en évolution. Ok. Tu veux vraiment prendre celle qui est plus légale, quoi. Non, c'est pour le dessin, elle est plus jolie, parce que les arbres, là, qui se déchirent, c'est... Bah, je l'ai vu depuis que j'ai commencé à jouer au Magic, donc j'en ai marre. Donc, ça dégage, quoi. Ok, bah, go ! Enfin, go, il faut enlever 19 cartes. C'est bon, hein. Enfin, c'est pas bon, mais c'est bon. Alors, voyons voir. Allez, cercle de loyauté, ça s'en va. Ah ouais ? Oh, c'est fatigué, moi. Ouais, c'est un peu cher, as. Attends, on commence du début. Oui. Est-ce que tu... Tu m'as dit, un drop 6 en haut ? Ouais, non, mais je sais pas, il était tout en haut, tu vois. Ça dégage. Vas-y, ça dégage. Ça dégage. C'est vrai, il n'y a pas d'oeuvre de la noire, donc c'est toi. 3, 4, 5... Ouh, là, comme il est moche, ce guillemage du conclave, là. 6, 7, 8. Ouh, comme il va s'en aller. Il y a 9 cartes, donc il y a un petit peu une chance sur 10, tu vois, quelque part. Ça, ça te dégage. Ok. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Ça te dégage. Dégage. C'est bien. A voir. A voir. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Ça dégage. Ah ouais. Ça dégage. Non ! Quoi ? C'est trop bien. Ah non, je suis pas d'accord. Ça dégage, va ? Ah, ça dégage pas. Vas-y, là, là, ça dégage. Ça dégage. C'est bien. C'est bien. Oui, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Oui. Il y a un moment, on va avoir beaucoup de mana, quoi. C'est ok. Moi, j'aime bien. Entre les deux, je préfère ça que ça. Moi, j'aime bien les deux, moi. Tu veux pas enlever ça ? Non. Ça, ça dégage. C'est bien. Parce qu'en fait, notre deck est tellement nul que là, on va tellement dégager et il restera 48 cartes. Oui, du coup, il faudra rechercher. Il va falloir laisser les trucs. Ça, c'est nul. Ça synergise avec le plan de jeu. Je pense qu'on va faire une deuxième, tu vois. Ça, c'est l'écrémage. Là, c'est du demi-écrémé. Là, on enlève la graisse pour faire le beurre, là. Voilà. Un truc comme ça. Attention, les fromagers qui m'écoutent, c'est pas du tout comme ça qu'on fait. Non, mais ça... Ensuite, on va ré-écrémer. Là, c'est du lait entier. On fait un demi-écrémé et à la fin, on fait un écrémé. Et à la fin, on fait un crème. Voilà. Et quand tu bois un lait crémé, du coup, ça n'a plus le goût de lait, tu vois. Mais il n'y a plus de crème. Il n'y a plus rien. C'est de l'eau. Par contre, quand tu bois du lait entier, il y a encore les morceaux, tu sais. C'est dégueulasse. Du lait entier ? Oui. Il y a des morceaux ? Oui, je ne sais pas. Je n'en bois pas, mais... Il y a des pieds de vache. Mais ça n'a pas l'air bien, tu vois. Tu sens qu'il est épais, quoi. Il sort de la mamelle, tu vois. Oui, oui. Ça, ça dégage, du coup. C'est bon. En fait, c'est une carte de merde, mais ça va te faire gagner une game, quoi. Tu vas en faire 15, il y en a une, tu vas la gagner juste sur ça, quoi. Alors ça, juste parce que c'est super sympa, je la laisse. Oui, oui, j'aime bien. Ça, je laisse. C'est comme ça qu'on gagne. J'aime bien. C'est jamais mauvais, j'ai dit. Bon, c'est bien, hein. Oh, nos drop 4, ils sont énervés de goût. Ils sont forts, nos drop 4. Ils sont trop bien. Oh, c'est trop bien, ça. Ronas, ce n'est pas si bien, en vrai. On n'a que des petites bêtes. Une fois que tu as vu Oketra à Limon, batte de quête. Bah, ouais, Ronas. Ouais, allez, d'accord. C'est en dessous, quand même. Ouais. Bah, en fait, retour du Langue Bestion, c'est une carte de piste, mais si tu l'as tout le temps. Bon, ça, c'était pour fin joli. Si tu l'as tout le temps, c'est bien. Mais on l'aura tout le temps. Bah, voilà, donc c'est bon. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Archonte, c'était juste pour pouvoir insister sur Archonte. Ouais, c'est bon. Ok. Ah, je ne peux pas enlever cette carte. Bah, non. C'est le Trix. Premier écrémage, il ne reste plus que 8 cartes à enlever. On enlève Ceratops. Ok. Je suis château, peut-être qu'il n'a rien à foutre, là. Bah, ouais, on ne casse pas des bêtes, on fait des tokens. Ouais. Ah, c'est vrai. On fait juste un bon CSNia mid-range, en fait. Enlève l'exécuteur, là. Tu vois, plus... Ah, mais il exille une bête, hein. Ah, il exille une bête, c'est vrai. Alors, j'enlève plutôt ça. Vas-y, enlève. En plus, si on tue là 1-1, je crois qu'il n'y a plus rien qui permet de... Ça, on ne fait pas grand-chose. Vraiment que Rhys... Parce que, si peu, on s'en fout que notre deck soit nul. Si Rhys, il fait tout tout seul, c'est bon. C'est pas mal. Ouais, ouais. Dout. Doutage. Pas sûr, pas sûr. Et ce build est déjà bien trop long. Bah, ça va. C'est du brawl, hein. Oui, c'est vrai. Normalement, du standard, c'est 10 exemplaires de 4 cartes. On va enlever Jidéon. Ça me pique, quand même, tu vois. Si t'enlèves des bonnes cartes, il ne va pas rester grand-chose, quand même. J'enlèverais ça, moi. Mais non ! Ça fait des tokens tous les tours. Enlève, il était une fois, là. On va chercher quoi avec ça ? Il n'y a pas de d'elfe. Il n'y a pas de d'elfe. Il y a plein de spells et tout. Ça, en fait, c'est un mauvais top deck. Vas-y, ça dégage. Ça et ça, on s'en fout. Non, on a plein de tours 4. Je vais te dire, ça dégage. On a des bons tours 4, t'as raison. C'est vrai. Est-ce que ça, c'est pas genre... Ah non. J'ai joué avec... Ouais, je sais pas. Voilà. T'as compris, quoi. Est-ce qu'on a envie de gérer ce que fait l'adversaire ? Un peu. Un peu, mais pas trop, tu vois. Non. Voilà. Ça, on veut gérer les grosses bêtes. Ah si, ça, oui. On veut gérer les grosses bêtes, quand même. Les mecs sont pas clairs, tu sais. Oui, non. Si, un peu, non. 62. Est-ce que bête de quête, c'est dans le plan de jeu ? Ah, je l'enlève pas, bête de quête. Ouais, c'est vrai. C'est peut-être ton loup, le problème. Non. Bon, ton d'autre, là, il m'a saoulé, tu sais quoi ? Je le vois trop, là, en standard, on joue Mendeck et tout, ça dégage. Allez, plus qu'une, Val. On enlève le ralliement du trône, là. J'aime pas le trône, ça me fait penser au cabinet. Ouais, c'est vrai. Allez. Allez, cabinet. Allez, on est bon. Allez, vas-y, on part. C'est quoi ? Attends, est-ce qu'on est bon en source de... Mais là, on s'en fout. 21-24. Ben ouais, c'est bon. Là, on est nickel. C'est parti. Allez, nouveau deck, on appelle RIS. RIS moyen. Le mec moyen. Et c'est parce qu'on aurait appelé monsieur tout le monde sur le brôle du mercredi. Oula, pas légal tout ça. Ah, mais encore qu'il y aura. Parce qu'au pire, c'est de la merde, on joue qu'on aura juste. Ouais. Et on dit, oh, c'est bizarre. Ah, il marche bien, le deck. Et il est mieux. Voilà. Ne faites pas ça chez vous. Ce deck a été réalisé par les professionnels. Évidemment. Évidemment, et cadeau pour vous. Voilà. Ça, c'est un petit peu ce que m'inspire cette liste. Thiago Surech. Mais pourtant, on y a mis du cœur. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas si c'est lui, mais c'est un joueur pro. C'est faux. Je pense qu'il ne jouera pas en brôle, le joueur pro. Non. Si, des fois, il n'y a pas de tourin, mais ce n'est pas grave. Il va se détendre, tu vois. On a un tourin, nous. De toute façon, tu gardes toutes tes mains. Tu fais toujours RIS, toi. Ah, s'il n'y a pas de landes, on fait Paris. Ah, s'il n'y a pas de landes, tu veux. Comme Alan. Alan Parrish. Alan Parrish. Dans Jumanji. Le Jumanji. Le Jumanji. C'est que tour 2, avec la Convoque, on peut faire ça, du coup. Eh ouais. Je n'ai jamais vu les nouveaux Jumanji. Il paraît qu'ils sont bien. Il y a le 2, là, qui est au cinéma. Tu n'as pas vu, toi ? Non, je n'ai pas vu. Tu n'as pas vu le Jumanji. Mais quand tu vois les retours critiques et juste le côté divertissant de la chose, eh bien, je n'entends personne me dire que c'est de la daube. Mais moi, j'ai été diverti devant un film merveilleux qui s'appelle Rampage. Rampage. Non, Rampage, vraiment. Il se prononce comme ça. Et voilà, c'est juste des gros animaux qui se tapent. Et je trouve ça dingue. C'est ton pacifique crime à toi, tu vois. Mais mon pacifique crime est déjà pacifique crime quelque part. Moi, j'aime bien un pacifique crime. Ah, qu'est-ce qu'on dit, là ? Non, non, mais j'ai un point. Ben, attends, je valide ces propos. Genre pacifique crime, moi, l'espèce d'otaku qui est en moi aime ce concept, tu vois. Plutôt du verre. Ouais, vas-y. Tu sais quoi, je l'aurais gardé, moi, cette fois ? On a plein de manas, j'aurais bourré à 6. Ah, c'est pour ne pas pûcher de l'an, parce que j'en veux plus. Ouais. Je crois que tu as enlevé 0,2% de chance de pûcher de l'an. C'est déjà ça. C'est gagné. Ouais. On n'a pas fait mention de ce que fait notre adversaire, mais il est bien ambitieux de vouloir jouer Nicole Volace, quand même. On va punir son ambition, nous. Mais non ! Mais si, je mets ça, là. Ah ouais ? Mais ouais. On ne fait pas des tokens, plutôt ? Bah, j'en fais un. Ok. Ah, moi, je voulais maximiser, tu vois. Oh, là, il est 2-5. Comme ça, d'après, je peux faire token. Paf ! Pastèque. Parce que pour revenir à Jumanji, par contre, le premier du nom, lui, il était bien. Oui, t'as vu, très bien. Jumanji. Ce bon vieux Jumanji, avec Robin Williams. C'est plutôt bon. Un dernier moment. Et tu sais qui joue dans... C'est ce que lui dit le chasseur. Dans Jumanji, autre que Robin Williams. J'ai vu il y a longtemps. Des acteurs que tout le monde a oubliés. Ah, c'est fort probable. Non, en vrai, je crois que... J'ai bien surtout du chasseur, moi. La femme, elle a joué dans plein de téléfilms, je crois. C'est méchant, ça. Ouais, je sais pas. Moi, ça m'en touche une sans bouger l'autre, tu vois. Écoute. Mets ça. Proche et summum. Tu vas aller rien faire, je crois. En vrai, summum, là, je mets 2-2-2. Ah, 2-2-2-2. Et j'attaque Mu Yongling. Elle n'est pas morte, mais pas loin. T'es sûr ? En fait, là, je peux faire ça. Ouais. Ça, ça devient 1-1. Ouais. Je convoque... Parce que là, il va nous faire un token, il faut pas. Ouais, je convoque avec Riss et championne. Et je fais un token. Non, je convoque avec mes 2 manas et championne, je fais un token. Ouais. Ça, c'est 2-2, et je peux mettre 3 points, du coup. Ouais, ben, fais ça, parce que de toute façon, le renouveau, ça peut être enchanté Erthos. Laisse-moi te dire qu'avec les couleurs qui jouent, tu vas pas en voir beaucoup. Exactement. On crée une 2-2. Je crois que c'était la bonne ligne. Hop, on fait un token, du coup, on met un marqueur là-dessus. 3 points sur un mouillon de ligne. Oh, et là, on bourre, quoi. Et là, on vrace. Le paquet, on le plie. C'est vrace hors d'ail. Vraiment, il brasse pas, qui arrive, et ça, c'est bien. Ouais, c'est vrai, franchement, s'il fait brasse, il... Mais là, on fait des trucs, hein, c'est ouf, hein. Ben oui, on fait des trucs. On dirait pas du tout, mais on fait des trucs. On est quand même à un rituel de suit près, quand même. Attention ! Attention, monsieur Pignon ! Oh, c'est le plénase, ça ! C'est faible ! Ah, c'est faible ! En plus, il joue bien les bonnes couleurs pour ne pas avoir de bonnes vraces. Tu vois, il a rituel de suit, et rien. Ouais. Donc, du coup, on va vraiment tout mettre. C'est-à-dire, tu l'as, non ? Ah. On va commit, on va vraiment pas tourner autour, tu vois. Attention. J'attentionne. Attention, les ballons. Pas de soucis. J'ai absolument confiance en ce que va faire notre adversaire. C'est la fin de cette vidéo. Non. Je mets un petit son pour patienter. Attention, c'est juste histoire de réveiller des gens comme la toit. Présentez-vous ! Du coup, c'est de la merde. C'était pas incroyable. Non. De faire le plus 2 sur la créature que tu tues. Oui, c'est le tue, la mèche. C'est pas grave. As-y, bourre. Bon, moi, j'y mets tout. Du coup, on s'est servi de la capa de Riss ? Le A3, mais non, c'est la A6 la plus intéressante. D'accord. Non, non, mais voilà, je voulais savoir. Mais non, ça n'en est pas servi, effectivement. Là, et là. Brasseur d'ail, ça arrive. Parce que ton prochain, moi, j'engage Riss. Je crée un autre Limon, une autre 2-2. Mon seigneur de guerre sous chefer, il est cossu. Seigneur de guerre sous chefer. Mais quel nom. Mais il souille, hein. Ah, mais il va pouvoir jouer son Bolas grâce à son feu de l'invention. C'est-à-dire que du coup, son deck est une immonde d'aube s'il n'a pas feu de l'invention. C'est bien, ça, parce qu'il ne pouvait pas le caster, là. Oui. Ok. Après, il est peut-être juste mal sorti. Pour faire Nicole Bolas tour 5. Bon, là, c'est tout. Ça a l'air un peu faible, Nicole Bolas tour 5, ici. Et il doit tuer le seigneur Dieu, hein. Et même pas le l'invention. L'erreur. Le prout. Attention, il peut encore jouer un truc. Bon, s'il avait rétuel dessus, il aurait tué Limon, par contre. Oui. Alors, on ne sait pas, tout à l'heure, il a fait l'erreur. Du coup, mon summum qui va être gardé en main. Ah, tu lui, il m'a aussi bien joué. Non, je vais tuer, plutôt que faire ça. Là, tu veux juste mettre 2 points dans Bolas, 3 points dans sa tête, fin de tour, Risse. Je double tout. Non. Non, je n'attaque pas. Fin de tour, tu fais 6. Ah non, je suis contre. Dans ma tête, il y avait la vigilance. Non, et tu mets 2 points dans... Je me suis embrouillé. On est bon, tant. Tant. QQ. Il aimait un K-Mainzone. Fin de tour. Et voilà. C'est vrai qu'on le fait en rituel. On ne le fait pas en rituel, ça. Non, on va le faire fin de tour, pépouze. Là, ça nous fera quoi ? Un 2-2, un 3-3, c'est ça ? Je ne sais pas si ce sera un 3-3. Je crois que ce sera un 2-2. Si c'est une copie. Ah, effectivement. C'est une copie sans marquant, sans une vidéo. D'accord, il ne fait pas le rejouer. Quoi ? Ça ne prend pas en compte le coût supplémentaire du brawl ? Oh, c'est fort. What ? C'est fort. Ah bah oui, mais c'est fort. Mais c'est pas fort, c'est il triche. C'est fort. Mais c'est le soft qui a un problème. Mais c'est fort. Attends, fais-moi lire ça, là. En fait, le coût est de 0 grâce à ça. Sans payer leur coût de mana. Ah non, il paye. Et il paye avec 2. Waouh ! Incroyable ! Il faut exiler un truc. Ah, j'aurais dû répondre en utilisant ça, du coup. Parce que si il exile un land, je ne peux plus utiliser la kappa. Bah fais-le, réponds. Tu peux répondre. Non, je ne peux pas, c'est trop tard. Ah ! J'enlève ça, du coup. De toute façon, je vais aller tuer à la main. Et qu'il faut garder ça. Ah, je suis impressionné, quoi. Mais du coup, il peut juste rejouer Bolas tout le temps. De manière infinie. C'est chiant. Ouais. Ouais, de ouf. Et je t'ai dit, en plus, vas-y, dégage, là, l'anti-enchant, on n'en aura pas besoin. Après, il y avait peu de chance qu'il y en ait besoin. Le pire quoi. Et il a trouvé son fire, quoi. Ah là là. Allez, hop. Tu n'as pas besoin, celle-là. Ouais, du coup, c'est de deux. Ce n'est pas très bien. Oh, j'ai dit ça. C'est beau, ça. Bah, vas-y. Beau, hein. Je jideone. Bah, oui, oui. Et à la fin de tour, on fera un token de Rhys. Plus un, ça donne quoi ? On va donner... Vigilance, lifeling, je pense. Ah, tu peux donner vigilance à ton Rhys pour pouvoir faire un token. C'est mieux. Comme ça, on rend plus de points. Ouais, c'est bien. On met deux points dans sa tête et cinq dans Bolas. Ça va l'oblige à caster... Encore Bolas et d'utiliser sa mana. Parce que du coup, il utilisera quand même quatre mana. Et surtout, il doit caster un sort sur les deux. Oh, ça vaut le coup. Pas dégueu. En plus, là, il va sûrement faire Bolas, moins trois sur Jideon. Il faut piocher nos overrun, maintenant. Overdrive. Overdrive. Ça m'énerve qu'il peut se faire, ça. C'est vrai que ça énerve. J'ai vraiment l'impression qu'il triche, tu vois. On va casser notre Jideon. Et ça, c'est pas cool, quoi. Allez donc, Thiago Surech. Oui, monsieur. Bien joué. Yes. Ah non, il te reste un sort à jouer. Oui, je choisis bien. Il y a pas mal de sorts qui nous font gagner. Oh, c'est bien joué, ça. Cible quoi ? C'est vénère, quand même. C'est un token. Du coup, là, on joue sans général. C'est que le fâchement chiant. On va quand même encore tuer Bolas, je pense. Mais au moment, il s'en fout. C'est ça qui est horrible. Parce que du coup, il rejoue à chaque fois, quoi. Enfin, il s'en fout de sa mana. Oui, c'est vrai. Comme ça ? Oui, je pense. Et là, ce qu'on lui propose, c'est Sommum et... Sommum et si t'as pas vrai, si t'as perdu. Oui. Pas que c'est chiant. A5. Il y a quand même une belle sauce létale. Il y a une belle sauce létale, ouais. Après, lui, il a... Il y a combien ? Un, deux, trois... Il a quatre cartes en main. Donc, s'il n'a pas un rituel de sui, qu'il n'a pas eu jusque-là. S'il pose deux bloquants, admettons. Genre qu'il trouve... Sachant que la fée n'est pas un bloquant. Il y en a, premier sort. Ça ne suffit pas, je crois. S'il veut nous enlever deux bêtes, il en perd deux. Donc, ça ne suffit pas. Là, il pose un bloquant avec l'Illiana. OK. Il faut un deuxième bloquant. Bah, Nicole Bolas payait et tuait une créature, il survit. Ah non, mais c'est bon, là. Il survit, déjà. Avec ses trois bloquants. Alors, il bloque... On passe neuf. Il passe neuf points. On est en train de perdre cette game. Il trouve cavalier. Il bloque bien, mais... C'est tout. Ah bah, on ne gagnera plus. Franchement, à moins de piocher overrun, fini, quoi. Finito. Je me sens foué sur cette game. Je ne vais pas te le cacher. J'ai l'impression que mon adversaire a triché. C'est difficile. Franchement, c'est un peu honteux, je trouve. C'est honteux. En fait, il jouait des trucs qui ne répondaient pas du tout à ce qu'on faisait. Mais ça suffisait. Ça, ça peut suffire. J'attaque avec tout, quand même. Ouais, mais si jamais il prend des blocs, tu feras la marge de la multitude en réponse. Ouais. Tout à vigilance, non ? Sauf lui. Donc, il est avec tout dans lui. Je crois. Et en réponse à ses blocs, avant que ça meure, tu... Bah, ça dépend. En fait, là, il n'en a tué que trois. Est-ce que je veux faire trois tokens de plus ou est-ce que je veux garder pour faire fin de tour et gagner ? On est sûr de l'état, le fin de tour ? Attends, ça ne fait pas beaucoup. Ça n'en fait que quatre si tu le fais fin de tour. Ah non. Quatre, cinq, six, sept, huit. Ça en fait huit. Ça dépend combien on met de points ici. Quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. Non, onze moins trois. Huit. On en met huit. J'en mets huit et je garde cinq bêtes. Et là, on le met à trois. C'est pas mal, non ? Franchement, pour trois tokens, je préfère garder l'effet de surprise. Ok, ok. Okidoki. 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 On met à deux, parce qu'il n'a pas bloqué ça. Non, il n'a pas bloqué là. Il fait juste une card. Ça se fait. Ça se fait. Ouais, ça se fait. Tout est possible, tout est réalisable. C'est le jeu de la vie. Oh. Attends, comment il fait pour créer un token avec ça ? Il ne peut pas. Ça doit donner seulement du mana de l'identité couleur de ton général. Non, c'est plus ça les règles. Tu peux créer du mana de... Ah non, mais ce n'est pas tour de commandement. Non, mais c'est normal en fait. Quand c'est ajouter un mana de la couleur de votre choix, ça ne peut donner que du mana de l'identité couleur de ton général. Non, maintenant, tu peux ajouter du mana de plusieurs couleurs. Eh bien, merde. C'est-à-dire que le mec, il est en train de tricher de bout en bout. Merde. Après, heureusement, il ne peut pas activer la kappa à 6. Sinon, il pourrait doubler ça et ça. Et avoir plein de bloquants, il serait méga chiant. C'est déjà méga chiant. Mais ce serait très, très, très méga chiant. J'ai l'impression qu'il invalide les règles du brawl. Oui, en fait, il triche. Mais c'est ça. Je pense que Thiago Surech triche. En plus, ça, c'est de la merde. Pourquoi tu joues ça, Thiago Surech ? J'avoue que ça ne va pas trop dans le patch. Ça m'énerve, tu vois. Parce que là, je crois qu'on n'a plus l'étal. Si, quand même. Si, on a l'étal quand même. Quand même. Mais il est à 2, on va avoir 1000 attaquants. On va sacrifier le token 1, s'il nous fait sacrifier un truc. Oui. Maintenant, j'enlève ça. Par contre, je garde mes attaquants, moi. Ah, pas quand ! Eh non, il met un bloquant de plus. Et du coup, là, il ne peut plus rien faire. Il a joué ses deux sorts. Donc, il va faire une fin de tour. Il a 2 mana pour faire rien. Si, pour faire ça. Attention, ne clique pas sur fin de tour, sinon on a perdu. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Tu viens, on fristre tous les gens qui nous regardent, et tu fais fin de tour et on perd. Et on fait... Non ! Paiement au taux. Je suis content d'avoir rabattu le caké de Thiago Surech. Il m'a saoulé. Le caké est rabattu, mais tellement violemment. L'explosion. Tel un feu d'artifice. Oh là 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 ! Oh putain ! Comme si ça ne suffisait pas, on va tout lui mettre à lui. Allez, on met un marqueur sur tout. Tiens, prends donc. Oh ! T'as entendu ? Ouais. Il y avait tellement de marqueurs, ça fait... Et là, dans la tête de Thiago... Exactement. Tu sais que j'ai beaucoup fait ça aux derniers ross mois. Quand il y avait un moment... Un moment long. Long ou un bug, je regardais dans le vide et je mettais ce bruit là. J'espère que les gens ont ri. Et là, quel est... T'as vu les commentaires sur le chat ? Ah 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 ! Ah 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 ! Ouais, ils mettent beaucoup le smiley, ou moins 28. Le smiley comme ça. Avec le mec qui se marre. Incroyable. Bah c'est le meilleur. Ah bah c'est une victoire de RIS, la franchie. Mais bien trop facile en plus. Pas du tout. Pas du tout. On en refait une ou pas ? On en refait une ? Ouais, c'est la game de 3. Vas-y, vas-y. La game de 3. Oh, j'ai eu un booster de la garde des Pins of the Coeur. Pousse en l'air. Ah non, il peut y avoir des... Il y a encore pas mal de gardes que je n'ai pas. Enfin, pas mal. Pas énormément, quoi. J'ai joué à un Nicole Bolas, par exemple. Je crois qu'il me manque plus de rares que de mythiques. Oh, il joue la même chose que nous, au moins bien. 37, 37, 91, 330. Lui, il ne savait pas qu'on pouvait crafter RIS, tu vois. Non. Tu regardes ça ? Franchement, c'est de la merde. C'est un week-end gratuit. Ouais, c'est un week-end gratuit. Vachement mieux. Ah, c'est mieux, ça. Toujours un RIS, en plus. Après, j'ai cru qu'il allait faire RIS aussi. Oh, le mec est trop fort. Ah bah non, moi, je ne joue pas en commandant, RIS. J'ai tout le temps main de départ. Vas-y. RIS ? Ouais. Comme ce mec qui joue 12 landes en draft, et qui te dit, pourquoi j'en mets plus ? Il y a toujours des mains de départ à 3 landes. Bah, moi, je joue qu'avec 3 landes. Oui, mais ce n'est pas normal. Bah, écoute, ça marche pour moi, quoi. Salaud. Trois, sinon, je fais ça, comme ça, ça ne sert à rien. Ouais. Non, je fais ça. Ouais, viens. Ramping into Oketra. Pas l'attaque. C'est vrai que là, Oketra, dans des couleurs qu'il joue, à moins qu'il ait des exils blancs, c'est difficile à gérer quand même. Et on sait qu'il n'y en aura que deux. Est-ce qu'on veut bloquer cet E-Mara ? Non, c'est fou. Il ne peut pas la rejouer. Je préfère avoir Oketra vite. Ok. Que ça. À moins qu'il fasse des buffs, là, j'en ai plus 3, plus 3, plus 3, plus 3. Il fait un peu comme nous, mais pas avec le même général. Donc, on va voir. Il fait la même chose que nous, sauf qu'il a commencé, surtout. Ouais. Ça change beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce que je fais ? Là, je peux faire Flore, je vais chercher un landes, je pose Druides. Moi, je ferai zone de déflagration, Flore, Royaume Carcéral sur son exécuteur pendu. Parce que l'exécuteur pendu, en fait, il va gérer notre Oketra. Et ça m'emmerde. Alors là, sachant que si... Tu veux dire, tu fais Flore, là, et ça ? Ouais. Ok. Ça a l'air bien, non ? Ouais, j'allais dire, en fait, il faut qu'on soit Druides, soit Flore. C'est double blanc, du coup. Pour être sûr d'avoir Oketra. Que je pose. Ouais. Ouais, Royaume Carcéral, c'est exécuteur, moi. Pour pas qu'ils en servent ? Ouais, je pense. Le problème, c'est que si tu joues Oketra dans sa gestion, tu sais que... Ouais, non, ouais, c'est vrai. Ok, il te gère, quoi. Il doit pas en avoir des milliards de gestion, en plus, tu vois. C'est une gestion, on en a plus. Ah, tiens, que voilà. Je regarde, tu penses, hein ? Tu sais pourquoi cette main, elle est incroyable ? Parce qu'on a peut-être une chance de jouer camaraderie. Ça me fait plaisir, Val, tu vois. Ça serait très rigolo. Bon, pour l'instant, ça serait juste de la merde. On va pas se mentir. Bah, oui. Oui. Bah, quand Oketra aura fait un petit token avec ça, plus ça, plus ça, plus ça. Je pense qu'on joue pas Oketra tant qu'on peut pas directement faire un token avec. Ah ouais ? On veut dire Oketra, là, du coup, non ? C'est quoi qu'il fait, là ? 6-6 convoque. C'est beaucoup, quand même. Bah, sinon, je fais ça et ça, mais c'est pas dingue. En fait, le truc du bien, si je fais ça et ça, c'est que ça, c'est bien, du coup, après. Et Oketra, ça a l'air bien. Il faut qu'Oketra passe le tour, là. Si elle passe pas le tour, on a perdu cette game. Ouais, elle va passer le tour. Allez, vas-y, on se fait plaise, là. Pas d'attaque. C'est que quand tu castes, c'est pas sur les tokens. C'est quand tu lances un sort de créature. Et du coup, ton prochain, c'est Exécuteur de Rudes. J'espère qu'il a pas son tribunal du conclave. Franchement, il peut pas tout avoir. Pour l'instant, ça, c'est pas bon. Pas de problème. Franchement, t'es là, premier sort. Mais non, lui, il est pas sous fire. Il peut en jouer plein d'essorts. Après, avec ses manas, c'est un peu genre premier sort. Pas de bloc. Pas de bloc. Mais Riss, il a failli se prendre un petit coup de binette. Pas de bloc Amidala. Allez chercher, celle-là. Oui, elle est loin. Ouais, elle est loin. Mais il y a pas de... Je l'accepte parce que je suis sympa, mais il y a ma plein qui te l'aurait refusé. Il y a pas de... Ça va. Ah, attends, attends, parce que le préservateur, là, il peut grossir sur chaque token d'Oketra qui... Est-ce qu'il y a du mana qu'on va pas utiliser ? De toute façon, là, je vais utiliser mes 5 manas pour faire ça. Ok, non, voilà. Est-ce qu'on avait du flotteur ? Si on n'a pas de flotteur, on joue pas. Ah, par contre, je peux faire ça. Ouais. Et fin de tour, faire ça pour qu'un token surprise. Sauf que du coup, je m'ouvre pas camaraderie. Ouvre-toi camaraderie. Je pense que le but de cette game, c'est pas de la gagner, c'est de faire camaraderie. Ouais. On a déjà gagné la game. On a montré que le deck pouvait la gagner. C'est vrai. Contre un mec qui trichait en plus. Contre un mec qui trichait, donc... Comme quoi ? S'il avait été ferme, on l'aurait explosé. Pas bête, hein ? Tu as cru, toi ? Là, j'attaque pas du tout. Oh, le mec joue des princes charmants en flèche. Pourtant, on a dit... Oh, attention, j'ai cru qu'il allait blinquer ça. C'est pas bien dans l'archétype, là, t'as rien à blinquer, hein. Non. Il n'y a pas de mon raid. Tu peux blinquer Wador ? Tu fais un token food ? La merde. Pousse en l'air pour cet effet, quoi. Oh, il est court, on le regarde, quoi. C'est beau, hein ? Pas si charlie. Il est un peu blanc-casse. Ah, mais si, du coup, les princes étaient blanc-casses, hein. Bah, ouais. Bah, ils avaient de la poudre, comme ça. Ils se poudraient. Ils voulaient se protéger du soleil. C'est fou, quand même, parce qu'ils n'avaient pas le droit d'avoir un bouton, il fallait qu'il soit tout blanc, de la poudre et tout, mais ils chiaient derrière les rideaux, tu vois. C'est quand même... C'est un paradoxe. C'est vraiment un gros paradoxe, je trouve. C'est vrai qu'ils chiaient derrière les rideaux. Ils chiaient dans leurs culottes et ils chiaient à table, aussi. À table ? Ah oui, oui, oui. Le pot sous la chaise, quoi. Ah, la vache. Ça me dégoûte. Il pouvait avoir la peau blanche, le mec. Et de la merde sur les mains pendant qu'il bouffe, quoi. C'est fou, ça. Ah oui, c'est fou. Tu sais qu'il paraît que les talons ont été inventés en France pour les boucher, pour ne pas... Quoi ? Ok, non, je sais pas. Je trouvais que le contexte était incroyable. Oui, c'est vrai. Ils ont été inventés par des bouchers, apparemment. Enfin, pour les bouchers, en tout cas, pour ne pas qu'ils marchent trop dans le sang. D'accord. Je sais pas si c'est vrai. Non, mais pourquoi pas ? Mais peut-être que les gens qui chiaient derrière le rideau, c'était qu'en France, hein. Peut-être qu'en Angleterre, ils faisaient pas ça, tu vois. Ils saient pas de rideau ? Ils saient pas. C'est pas pour rien qu'on appelle ça l'âge moyen, quand même. L'âge, bon... Tu te rends quand même compte qu'à cette époque-là, genre vers 17e siècle ou quoi, ils ont appelé l'époque d'après la Renaissance, quoi. C'est genre, on a arrêté de chier derrière les rideaux, quoi. Et on vient d'éclater ce mec sur cette fabuleuse anecdote. C'est pas grave. Nous, on sait. Nous, on sait. Nous, on sait qu'on va jouer. Et ce que je trouve fou, c'est que... Ne chiez pas derrière les rideaux, il n'y a que les enfants qui font ça. Les mecs, ils font la galerie des glaces et derrière, ils chient à table. Là, je trouve ça dingue. Mais tu sais que pour créer Versailles, il a fait mourir de faim son peuple, le mec. Oui, c'est vrai. C'est horrible. Il a affamé. C'est horrible. Donc, nous, on bande sur Versailles. On est très heureux de ça. On va le visiter. C'est un jeune aussi, le Versailles. Le mec qui est grandir. Bah, c'est un truc déguisé. C'est genre... Historiquement, c'est pas présenté comme ça. C'est genre, on rayonne sur le monde entier. Par contre, tous nos gueux, ils sont morts, tu vois. Le type, il a dit, moi, je veux que le soleil, à midi, il tape dans ma chambre, tu vois, que je sois le roi soleil. Par contre, le pain, ils iront se faire foutre. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. Je sais qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commentaire, partagez, abonnez-vous comme d'habitude. Si vous voulez, nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, les réseaux Discord, dans la description avec notre chaîne Twitch, ValpelleMagicArenAFR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie.